Salut c'est Seb, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Automobilista 2 vidéo qui va concerner la grosse update du mois de juin qui doit arriver ce vendredi 4 donc en fonction du moment où je vais sortir la vidéo en fonction de l'encodage de youtube bref vous aurez peut-être cette vidéo de présentation soit en avance soit le jour même soit en retard vous verrez bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos je vois qu'il ya peu de monde qui s'abonnent en ce moment donc peut-être que vous en faites partie en tout cas on commence ici avec le choix des véhicules donc le premier en l'état c'est la bmw m4 gt4 donc c'est l'une des premières dans la catégorie gt4 ce sera la seule pour cette update vous voyez je vous laisse le showroom c'est juste magnifique dommage encore une fois je vais déjà dit qu'il n'y est que le garage en termes de showroom c'est pas une catastrophe bien en soi mais voilà il fallait que je le dise voilà je vais vous montrer juste derrière les livrets qui sont disponibles également donc vous voyez il ya quand même de quoi faire en termes de livrets et c'est largement plus beau de ce qui s'était fait au début à la sortie du sortie du jeu donc on va passer maintenant une nouvelle catégorie gte et on commence par la chevrolet corvette c8 qui n'a rien à envier aux autres simulations graphiquement en tout cas c'est juste magnifique surtout dans cette livreté jaune je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve vraiment belle allez on va passer ensuite au livret d'y fort il y en a un petit peu moins mais bon pareil elles sont assez c'est bonne en général j'ai pas tout voulait montrer maintenant on passe au niveau de la bmw m8 encore une fois beau boulot très beau rendu des livrets pareil et enfin on va terminer sur la porsche 911 rsr donc là c'est la livreté la plus simpliste possible donc il y aura le gameplay un tout de suite après vous montrer effectivement sur chaque circuit ça tombe bien il ya autant de voitures que du cycle dispo la bmw m4 ça va servir juste ensuite vous allez voir ça on revient au menu les livrets dernier véhicule et c'était pas prévu c'est la cadillac des pays vr qui vient de sortir au moment où j'étais en train d'encoder la vidéo donc il ya une update de la bêta et donc voilà la cadillac que je vous présente vite fait ici dans showroom il y aura également du gameplay tout à l'heure par rapport à ce que je viens de dire juste avant je vous dis c'était pas prévu voilà on va regarder vite fait les livrets dispo pas mal non plus mais cette fois ci on passe à la suite voilà donc on va passer maintenant au circuit les nouveaux circuits donc laguna seca ensuite le suivant c'est long beach que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo donc le contenu je rappelle pour ceux qui suivent pas j'étais backer à l'époque parce qu'il sorti les bêta bêta réalise d'am s2 donc c'est pour ça que j'ai le contenu un peu en avance mais c'est peut-être aussi pour ça que sera pas le contenu définitif il y aura d'autres ajouts peut-être d'ici à la sortie officielle et là on voit détona donc version road version course et version nascar allez donc maintenant je vous présente le championnat custom donc il vient d'évoluer encore une fois pareil que l'acadier avec des pays donc vous voyez ici suite à dernière mise à jour toute dernière on est jeudi soir il ya déjà des championnats de préconfiguré préconfiguré pardon avec différentes manches mais vous pouvez également en créer votre propre championnat personnalisé alors regarder tout de suite il suffit de créer ici create custom alors on peut mettre le nom que l'on désire ensuite on peut ajouter des manches donc il ya déjà une manche d'indiqué droite la classe de véhicule et le type de scorage donc ici on peut choisir la piste s'il ya les practice qualif une course ou deux donc on va ici changer on met le nom hop tout simplement on fait continuer on ajoute des nouvelles manches on clique dessus et on peut choisir la piste bien évidemment puisque rien d'extraordinaire voilà je remets 4 et voilà ensuite on peut choisir le nombre de concurrents et à chaque round à chaque session chaque manche on peut choisir qualif ou non le temps la météo la durée en fait tout ce qui compose un jour de course en fait n'y a pas vraiment limitation de ce que je vois voilà la météo la date peut vraiment faire son championnat complètement personnalisé et ça c'est pas mal donc ici sera le choix de la case de véhicule on peut en mettre plusieurs effectivement donc là je mets juste la gt4 c'est juste pour montrer voilà fait une fois vous avez validé tout ça vous pouvez sauvegarder voilà on y est aussi le type de score savoir si vous voulez des points pour la proposition des points pour le meilleur temps autour voilà il ya moyen de choisir vraiment ce que l'on veut donc voyez le choix est assez exhaustif il ya vraiment de quoi faire après il suffit de savoir juste ce que l'on veut que l'on va mettre un truc standard c'est juste pour montrer voilà au moins c'est quelque chose de très fourni il suffit juste de sauvegarder et après c'est parti voilà ce qu'il en est pour le championnat la création custom de championnat sur cette mise à jour ensuite autre nouveauté la météo la météo également évolué vous allez voir là on a date personnalisée date par défaut et date actuelle donc forcément la date actuelle vous apprend rien c'est la date d'aujourd'hui vous voyez 2 juin lorsque je vais vous faire je vais vous montrer les conditions de pistes sur ce pas avec cette bmw m4 alors voilà au niveau de la météo et de la bmw gt4 je vous cache pas que j'ai eu pas mal de difficultés à la piloter bien évidemment c'était ma première très survivreuse j'ai trouvé difficile à axel écoutez moi ce bruit au niveau du ffb j'ai tout remis d'origine j'ai effacé le dossier dans mes documents c'est ce qui est préconisé d'ailleurs par esa par le studio pour pour éviter d'avoir des choses qui viennent influer qui ne sont pas prévues dans l'évolution du ffb parce que pareil du ffb de refait il ya de l'audio de refait il ya lia qui a été refait ouais c'est pour ça je vous dis c'est vraiment une très très grosse mise à jour maintenant je ferai un petit petit résumé à la fin ce sera pas suffisant je pense pour attirer du monde de façon pérenne sur les lobbies par contre contre l'ia qui dédicace un philippe si tu écoutes et sur garde cette vidéo il ya vraiment vraiment de quoi se faire plaisir bon premier tour de piste aussi avec un donc forcément vous voyez me pardonner cet écart regardez vous voyez là je l'ai dit au niveau d'araxel c'est assez compliqué preuve en est et on va passer à la météo suivante sur une saison différente donc au niveau de la saison on va choisir une autre date on était sur juin on va revenir ici un peu plus tôt dans la saison je crois que j'ai pris décembre ou janvier janvier on va regarder ça donc ça change la luminosité ça change forcément l'aspect de la dés et des des bordures de pistes des arbres vous voyez déjà d'entrée on voit la différence mais les musiques et les luminosités perdant est totalement différente ça change vraiment radicalement la donne et je vous mettre après un petit petit comparant avec le l'état actuel alors là pour aujourd'hui enfin pour tout cas en l'état sur la démo il ya même de la neige là bas tout au bout on ne peut voir que sur ce pas de cela j'ai pas fait tous les circuits et bien évidemment il va pas y avoir de la neige sur sur laguna seca voilà vous voyez vous comprenez le truc je pense que reza également et l'intelligence de pas proposer comme c'était le cas avec ce moteur graphique issu de p15 2 de proposer par exemple la neige chose totalement incohérente alors vous voyez je pense qu'on voit des des petites passages de brune brume au dessus de la voiture je sais pas si vous voyez n'hésitez pas si vous vous avez la possibilité de le vérifier le vérifier de regarder en 4k ça vaut vraiment le coup parce que j'ai j'ai record vraiment 4k encore une fois le jeu est vraiment assez bien optimisé pour faire tourner en 4k je suis pas forcément à fond partout donc là vous allez voir je vais mettre le slide up saison standard et saison on va dire automnale ou hivernale et on voit la différence complète au niveau la végétation et des abords de pistes mais pareil ça influe également sur la température de pistes j'ai oublié de vous préciser c'est un élément aussi important de ce que j'ai compris si vous choisissez une météo spécifique vous allez avoir la météo je pense réel de ce qui était à la date choisie donc voilà c'était quelque chose qui manquait à avoir les saisons entre guillemets je crois que sur p15 2 on pouvait choisir les saisons vraiment donc auto université c'était pas trop mal dans le sens c'était peut-être plus rapide que choisir la date exacte mais voilà en tout cas en l'état ce que donne le l'évolution de la météo et des saisons sur ams 2 allez donc on est parti sur la gunasca avec cette corvette avec un moteur assez rageur un bon compromis je trouve cette cette voiture par rapport aux trois modèles forcément ma préférence va aussi au niveau de la la porsche qu'on verra tout à l'heure mais au niveau pour venir au niveau du circuit franchement très très bon boulot graphiquement au niveau du la topographie vraiment super bien fait au niveau également du ffb on a on a je l'ai dit auparavant dans la vidéo un peu plus tôt on a vraiment un bon ressenti un peu plus de vie j'ai l'impression dans le dans le volant alors c'est pas évident parce qu'il y a eu tellement de modifications tellement de changements pas de par les différentes updates mais voilà le je trouve la voiture un peu plus lourde je sais pas il ya beaucoup plus de deux vies sans être dans l'excès donc je trouve que c'est du bon boulot à ce niveau là et le circuit je reviens dessus il est vraiment magnifique avec ce moteur et comme ça a été dit les développeurs ont trouvé quelques quelques astuces quelques quelques nouveaux trucs au niveau du moteur donc ça travaille encore et c'est en vie je vous ai mis un petit peu toutes les vues il y en a trois replay le but et les poursuites ici et on aura la vue interne donc je ferai ça pour les trois véhicules sur les trois circuits on est un leçon je trouve vraiment magnifique là au moins en vue on board vous voyez au niveau du rétro donc le rétro ici à droite à l'intérieur sur la planche de bord au moins on y voit quelque chose aucune allusion à aucune autre simu bien évidemment allez on en termine ici avec la goulasse cao passe au circuit et au combo suivant allez donc on est en bm sur long beach circuit très difficile un circuit urbain donc je voulais présenter sur la précédente vidéo n'hésitez pas à aller la voir mais faire un mix un peu de de réalité virtuelle et montage donc un peu plus adapté à une vidéo assez courte là on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne le circuit est vraiment encore une fois bien modélisé je l'ai mis un petit peu pas complètement de nuit mais pour voir aussi au niveau des éclairages extérieurs et c'est vraiment sublimé c'est vraiment magnifique on ne voit pas forcément ici sur cette vue ici c'est sur la caméra poursuite on va voir ce son du véhicule au niveau de l'IA c'est toujours intéressant et je pense parce que j'avais eu encore quelques petits travail qui avait été effectué dessus je trouve complètement c'est vraiment très bon peut-être l'une des meilleures simu aussi en terme d'IA c'est pas la vue favorite pour piloter mais en tout cas en termes de visibilité pour montrer un peu le travail les caméras poursuite c'est quand même pas mal il voit comment envoyé au niveau du niveau du ciel on voit quand même les nuages c'est à dire que c'est pas c'est bien détaillé je trouve que c'est peut-être pas volumétrique je sais pas comment ils travaillent dessus même regarder moi aussi au niveau des éclairages la grande roue les ponts les bâtiments c'est assez chargé et clairement en termes de ressources je suis pas la rue du tout je suis quasiment au max partout on est en résolution 4k donc que demander de plus on va passer en vue votre board pareil avec le rétro extérieur ici sur la planche de bord on va passer en vue Pareil on voit les feux qui éclairent l'habitacle encore une fois, ça se fait pas sur toutes les simu. Je trouve que c'est assez bien retranscrit, c'était déjà le cas à l'époque sur P152. Allez on passe au combo suivant, donc on est sur Daytona en Porsche et forcément de nuit. Je sais pas pourquoi je dis forcément mais en tout cas ça fait partie souvent des endurances donc j'ai voulu prendre cette période là, pour ce moment de la journée en tout cas. Encore une fois des très bonnes sensations en terme de ressentis FFB. Et alors la Porsche, c'est la Porsche quoi, comment vous dire plus au niveau du son vous allez voir, du comportement. Allez on arrive sur le vol. Pareil au niveau des éclairs, c'est vraiment très très bien retranscrit. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien. Alors on va arriver ici sur le gros freinage. Encore une fois c'est encore un bon circuit, très bien modélisé je trouve, un beau boulot. Après bien évidemment je ne vais pas m'étendre sur le ressenti d'appui sur le FFB, c'est encore une fois très compliqué à juger. Moi je le trouve très bon, selon votre volant, selon vos réglages, selon la force que vous donnez au FFB, il y a tellement de choses qui peuvent jouer dessus. Donc voilà c'est assez compliqué à donner comme ressenti, c'est propre à chacun. En tout cas en termes de modélisation, c'est vraiment du bon boulot. Et on passe à la suite. Allez encore une fois je précise, ajout deux dernières minutes sur ma vidéo, donc on est parti sur Daytona, avec cette corvette des pays VR que malheureusement je n'ai pas pu tester. Je vais être très honnête avec vous, vu que ça s'est fait, je ne sais pas à quelle heure, je n'ai pas eu le temps de l'intégrer à la vidéo, donc j'ai juste intégré le gameplay. Donc je ne pourrais pas vous donner mon ressenti sur ce véhicule. Voilà, je voulais au moins vous présenter le fait que le modèle soit disponible, mais aussi le gameplay dans la course, pour vous montrer un peu ce que ça donne en mouvement, entre guillemets. Donc je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus précise sur ce véhicule, même si très honnêtement, ce n'est pas un modèle qui m'attire plus que ça. Voilà, en plus je crois qu'il était sorti sur Air Factor 2, mais voilà, je ne l'avais pas essayé non plus, c'était aussi je crois du contenu payant, je peux me tromper. Mais voilà, je l'ai intégré quand même à ma vidéo parce qu'il fait partie de l'update que vous allez avoir, donc voilà, je vous laisse avec le gameplay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on arrive au petit débrief de cette vidéo, de cette grosse mise à jour update. Alors, qu'est-ce que je vais en penser ? Ce que je peux vous dire, déjà moi forcément je ne l'ai pas payé, enfin je l'ai payé indirectement. Ça va être un DLC qui va être donc forcément payant, il va y avoir du contenu sur les circuits américains, les voitures, voilà, je ne sais pas le tarif du tout. Mais à mon avis, connaissant Raisa, ça ne va pas être excessif comparé à ce qui se fait à côté. Donc, compte tenu du travail et de la qualité de ce qui est proposé, je pense que franchement ça vaut le coup. Par contre, petit bémol, et là encore une fois je le répète, mais je vous préviens, si c'est pour jouer online, c'est pas la peine de passer votre tour. Alors, pourquoi ? C'est peut-être méchant de dire ça, mais depuis quelques temps, je fais un comparo de ce qui se passe sur les lobbies. Donc, en online, je ne parle pas de team, de ligue, d'équipe, je parle simplement, vous êtes seul, vous arrivez, vous voulez jouer sur l'online, allez voir ce qui se passe. Voilà, j'ai fait des comparos sur les différentes heures et moments de la journée et de la semaine, et malheureusement c'est très compliqué encore aujourd'hui au niveau des MS2. Donc là, il va y avoir un peu plus de monde, de par le fait qu'il y ait du nouveau contenu, mais dans le temps, ça va s'essouffler, et malheureusement il n'y aura pas grand monde. Donc, je pense, malheureusement, il faut bien arriver à une petite conclusion, que malgré le travail fait pareil, malgré le beau boulot, ce jeu se cantonne à du offline et du jeu contre l'IA. Donc, on peut bien évidemment s'amuser avec, c'est pas le souci, il y en a même certains qui préfèrent jouer contre l'IA, au moins comme ça il n'y a pas du jeu. Tu n'en veux à personne si jamais il y a des accidents volontaires ou non, et contrôler à un jeu qu'il peut y avoir sur les serveurs, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc, autant le savoir tout de suite, si vous voulez vraiment vous éclater sur sur AMS2, je pense que ce sera plus contre l'IA. Vous pouvez trouver quelques personnes en ligne, mais voilà, c'est pas, je pense, là où vous allez avoir le plus de plaisir, parce que ce sera vraiment compliqué de trouver du monde. Bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à une prochaine, bonne journée, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501